Je vais vous regarder ce portrait de l'intellectuel de Svedantodorov qui s'est concentré surtout sur la première période de Svedantodorov. Mais pour la deuxième partie, disons que la partie morale, la partie libre que M. Cyrulnik l'a connu, je vais prier M. Boris Cyrulnik de nous dire davantage sur la rencontre avec Svedantodorov, sur les conditions, sur le contexte de ce dialogue qui a eu lieu en 2016, si j'ai bien compris, dans des conditions difficiles selon le témoignage de Nicolas Touan, des conditions difficiles pour Svedantodorov qui étaient atteintes par une maladie néo-dégénérative. Donc je vous prie de nous dire davantage sur le contexte de ce dialogue, pourquoi en 2016 on avait ce besoin de discuter sur la morale perverse, sur la barbarie contemporaine ? Alors j'ai d'abord connu le père de Svedant qui est professeur de littérature à Sofia, qui est un linguiste quand j'étais à Sofia. Et puis j'ai beaucoup sympathisé avec son fils Svedant, parce que Svedant était bulgare et travaillait au CNRS à Paris. Et on s'était rencontrés plusieurs fois à propos un peu de la littérature et beaucoup à cause des événements qui nous fascinaient lui et moi, c'est-à-dire les événements totalitaires. Qu'est-ce qui se passe dans une culture pour que tout d'un coup, presque tout le monde soit soumis à un seul discours ? Alors que par exemple, je disais à Svedant que j'ai démarré la vie en subissant le discours totalitaire nazi, et Svedant, je disais, on va comparer nos discours, parce que moi j'ai subi le discours totalitaire communiste, ce qui le mettait en difficulté avec son père, qu'il aimait beaucoup, et qui était une image forte du communisme bulgare. Donc ça le mettait en difficulté parce qu'il aimait son père, ils étaient attachés, et c'était une divergence, c'est difficile de se disputer avec des gens qu'on aime. Alors il a préféré discuter avec moi, plutôt que se disputer avec son père. Et je crois qu'il a eu raison. Et donc on s'est rencontrés, et plusieurs fois, et à chaque fois qu'on bavardait, je me disais, mais c'est gênant parce que ce gars pense, je trouve que ce gars a une intelligence remarquable parce qu'il pense comme moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il est intelligent ? Donc, ça c'est un peu... Alors, Truong a dit, on va organiser une réunion pour essayer de comparer. C'était pas tellement une réflexion, c'était un peu un mélange de témoignages, et qu'est-ce que ça nous inspire ? Qu'est-ce que c'est que ce mystère, pour moi, qu'un peuple cultivé, comme les Allemands des années 30, la belle culture germanique des années 30, avec la philosophie, la musique, la science, tout ce que... le jazz. Il y avait un jazz allemand très gai, très populaire, très simple. Comment expliquer quel mystère que ce peuple cultivait et puis, en quelques années, se laissait embarquer par ce que j'appelle, moi, une folie collective, alors que les individus n'étaient pas fous. Mais la folie a été collective, qui fait que cette belle culture germanique a été embarquée, elle a provoqué un des plus grands crimes de l'histoire, 55 millions de morts en 4 ans, un des plus grands crimes, plus des cultures détruites. Parce que quand il y a une guerre, c'est ce que je disais, la fin des combats, ce n'est pas la fin des problèmes. Et que quand il y a une guerre, même quand les armes se taisent, eh bien, il y a tout ce qui ne peut pas être dit, je ne vais pas parler de mon témoignage, dont on ne peut pas témoigner après la guerre, parce que les gens ne nous croient pas. Et il y avait le même phénomène en Allemagne. Les Allemands disaient, il y a eu des films, il y a des assassins parmi nous. Ce qui était une manière de dire, nous, on n'y est pour rien. Mais dans notre culture, il y a une minorité qui nous a entraînés. Ce qui n'est pas faux. Mais ce n'était pas une minorité d'assassins, c'était une minorité de gens cultivés, qui ont perdu la tête et qui se sont laissés embarquer. Et Stéphane Todorov me disait, moi, je pourrais dire à peu près les mêmes choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans la middle Europa cultivée, avec une belle culture des années 30 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que un système délirant puisse s'imposer à une majorité de la population ? Et pendant un moment, il y a eu un milliard d'êtres humains qui vivaient sous le régime communiste. Alors, c'était la confrontation et partie de ce désir de comprendre ces phénomènes psychosociaux étranges. Je crains qu'à Paris, en France aujourd'hui, il y ait des prémices d'un événement comme ça qui risquent de se préparer. Si on ne fait pas attention, j'espère qu'on va faire attention. Mais ce n'est pas sûr, parce que Germaine Tillion, qui est une femme qui est louissante, sort du musée de l'homme. Et au musée de l'homme, il n'y avait bien sûr que les femmes. C'est-à-dire qu'il y avait une forte majorité de chercheuses. C'est normal, elles cherchaient l'homme, enfin, elles cherchaient la compréhension de l'homme. Elle cherchait à comprendre les hommes. Et Germaine Tillion rentre d'Algérie, où elle avait travaillé chez les Berbères, avec qui elle avait tissé des liens d'amitié. Et elle passe en Allemagne. Et cette jeune doctorante, très jeune, j'ai oublié son âge, mais je crois qu'elle avait pas 30 ans, et cette jeune doctorante dit à ses amis allemands cultivés, « Il se passe chez vous un phénomène étrange ». Regardez, faites attention, tous ses amis éclatent de rire, c'est en 1929, tous ses amis éclatent de rire, et lui disent « Mais comment veux-tu qu'une théorie absurde comme ça prenne un peuple cultivé, entraîne un peuple cultivé comme le d'autre ? » Et les nazis en 1929 étaient le 2,5 ou 3% de la population. Et c'était une théorie, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire « Mein Kampf », moi je n'ai pas tout lu, c'est un gros pavé, mais j'ai lu une centaine de pages. Ma conclusion est claire, méfiez-vous des théories idiotes, c'est celle qui marche le mieux. Plus une théorie est comme, plus elle a de chances de provoquer un événement culturel. Et dix ans après, les nazis étaient votés à 95%. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 95% de nazis, ça veut dire que ceux qui... J'habite en Provence, près de Toulon, et les paysans ont une phrase, ils disent qu'il y a beaucoup d'incendies, en Provence, il y a beaucoup d'incendies, et les paysans disent quand un incendie démarre, qu'au début, on peut l'arrêter avec une branche. On tape sur l'incendie, on l'arrête. Quand l'incendie a démarré, quand toute la forêt brûle, on ne peut plus l'arrêter, ni avec une branche, ni avec une... Et c'est ce qui s'est passé. Au début, on aurait pu arrêter cette théorie stupide, mais une fois que ça a été démarré, des millions de gens ont suivi, et des gens cultivés. Si vous lisez l'anglais, il y a le compte-rendu de l'expertise psychiatrique des inculpés de Nuremberg. C'est ça, Penguin Press. Ça n'a pas été traduit en français, je ne sais pas, en roumain. C'est terrible et passionnant, parce que dedans, il y a des témoignages des grands criminels. Aucune culpabilité. On a fait ça au nom de la morale. Et notamment, c'est-à-dire, c'était au nom de l'épuration, au nom de la morale. On enseignait aux enfants, si vous arrivez à faire disparaître les bacilles juifs et les microbes ziganes, vous allez participer à mille ans de bonheur promis par le Führer. Des millions de gens intelligents ont suivi ça. Et notamment, vous trouverez le témoignage de Rudolf Euss. Pas S, Euss. Euss, le direct, pas Rudolf S. Rudolf Euss. Et vous verrez son témoignage stupéfiant. J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie. Comment comprendre ça ? Comment comprendre... Alors, on lit... J'étais amoureux de ma femme. Bon, jusque-là, c'est un délire normal. C'est-à-dire qu'être amoureux, c'est un moment délirant, vous êtes d'accord, non ? C'est un délire... Mais c'est un moment... C'est un merveilleux moment délirant. Et délirant au sens non psychotique du terme, au sens linguistique, au sens étymologique du terme. Dès, l'Iran, je sors du sillon. Dès, je suis privé. L'Iran, je quitte. La sagesse des paysans. Les paysans... Voilà. C'est ça. Je quitte les paysans, ils ont les pieds sur terre. Moi, intellectuel, je vais de plus en plus loin. Je me coupe de la réalité sensible. Je ne suis pas psychotique. Et pourtant, je délire. Je suis coupé de la réalité sensible. Je n'ai plus les pieds sur terre. Et je me soumets à une représentation. J'y crois. Et je suis tellement convaincant que j'entraîne tous mes amis, ma famille, mes amis, et j'entraîne le peuple. Et 95% des Allemands, en 1939, votaient nazis. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient nazis. Mais, c'est un peuple cultivé. Et il y avait beaucoup de médecins qui ont fondé la médecine scientifique et humaine. 40% des médecins avaient pris leur carte du parti nazi. Et des grands philosophes comme Heidegger, il parle que c'est un grand philosophe, mais j'ai essayé de le lire souvent. Je n'ai pas compris une seule phrase. On peut comprendre Heidegger ? Il s'imaginait qu'on le comprend. Il y avait beaucoup d'un magier qui disait « Mais qu'est-ce que vous, copais ? » Mais on ne peut pas plus plaisir à lire quelque chose. On ne peut pas parler. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Alors ça, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Je suis naïf, mais j'aime comprendre ce que je dis et ce qu'on me dit. Je ne sais pas pas trop ce que je dis. C'est l'œuvre demandant... Moi, j'ai fait ma thèse sur Heidegger, moitié de la thèse. Les professeurs m'ont dit que vous... On peut comprendre Heidegger, j'ai eu une thèse sur la question de l'oubli ontologique, l'oubli de l'être. Voilà. Oh, alors là, je ne suis pas à la hauteur. Il faut que je reste paysan. Mais je pense que je suis praticien. C'est un mode de connaissance très sensoriel. C'est l'œil du maquignon. C'est-à-dire que les praticiens, nous, c'est la sensorialité. Nous, cléniciens, on a besoin de savoir qu'un bras est plus lourd que l'autre, qui a une asymétrie des pupilles. On est les maquignons. Le maquignon qui est le seul à voir comment un cheval boite et pas l'autre ne boite pas. Et les autres ne voient pas et lui, le voit. Donc, c'est un mode de connaissance, c'est une épistémologie sensorielle. Alors que les philosophes, ils ont une épistémologie sténaire, on va dire. Ça vous convient ? Vous aussi, vous parlez de l'oubli dans ce livre, d'un oubli. Oui, d'un oubli. Et Tzvétan Todorov également, il fait en fait une différence entre conservation et effacement. Et il dit, Tzvétan Todorov, que la mémoire comprend l'effacement et la conservation et que l'oubli ne s'oppose pas à la mémoire. Donc, là, c'est une précision et c'est une idée précieuse pour un philosophe. Eh bien, pour nous aussi, on va partager le même délire. on va le délire. Ça, c'est une phrase que je comprends. Elle est l'année dernière ? Non. C'est tout un peu trop. Voilà. N'est-ce pas un miracle que lui seul se souvenait de l'être que les autres avaient oublié ? C'est pas un délire. oui. C'est bon. Alors, et donc, on m'abardait de ça et Todorov me disait, eh bien, moi, c'est ce que j'ai connu en Bulgarie quand j'étais enfant, j'ai été communiste, parce que c'est une représentation, c'est une utopie généreuse. Dans la réalité, les utopies sont parfois dangereuses. D'ailleurs, peut-être qu'il faut avoir une utopie pour avoir une étoile dans le ciel pour savoir dans quelle direction aller, mais il faut que l'utopie reste au ciel. parce que quand elle descend sur Terre, là, il y a des contraintes de réel où l'utopie marche pas. Et on se soumet à la représentation et on oublie le monde des maquillons, le monde des perceptions. Et Todorov me disait, moi, j'ai été communiste, son père est resté communiste avec une responsabilité. C'est un homme intelligent, c'était un homme cultivé, c'est un homme gentil que j'ai rencontré, c'est un homme intelligent. Alors, est-ce que j'oserais faire la comparaison avec Rudolf Euss qui raconte qu'il était amoureux de sa femme, qu'il avait trois ou quatre enfants qu'il aimait beaucoup et il avait en même temps un métier difficile. Il devait faire partir tous les jours dix mille corps en fumée tous les jours. Et c'était un métier bien difficile, vous savez, il faut le plaindre. C'est-à-dire qu'il avait une représentation cohérente, c'est vrai qu'il aimait sa femme, il aimait ses enfants, donc il était heureux et il avait un métier difficile. Si on arrête notre raisonnement à ce moment-là, on est cohérent et coupé de la réalité sensible, on est délirant, non pas au sens psychotique du terme, mais au sens linguistique, on est coupé de la réalité. Et pourtant, on n'est pas psychotique. Alors, et Todorov nous racontait son enfance et on partageait plein, alors l'oubli. Et quand Todorov disait l'oubli, je lui ai dit, mais l'oubli fait partie de la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut voir le monde que si on réduit. si on ne réduisait pas, on serait confus. Si on devait tout traiter, l'Heidegger serait... J'ai dit qu'en quoi ? On doit faire la sélection. On ne peut donner forme que si on fut une sélection, que si notre système nerveux ne perçoit presque rien du monde. tout le reste est... On ne perçoit pas les ultra-violets. On ne perçoit pas les infrançons. On ne perçoit presque rien du monde. Et ce presque rien nous constitue. Et si on devait tout percevoir du monde, on serait confus. On ne peut pas traiter toutes les informations. On serait confus. Quand on parle, forcément, on réduit. Si on devait tout dire en même temps, on serait confus. Donc, pour faire un discours cohérent, on réduit. donc on... Alors, Freud, Papa Freud, que... Papa Freud est assez connu aussi. Donorov et moi, on est connus. Mais Papa Freud disait dans la parole, il y a un implicite délirant. Puisque d'abord, la parole est d'abord un objet sensoriel, un arbitraire du signe, qu'on perçoit une perception sonore. C'est un toucher, une vibration qui désigne quelque chose qui est là, puis qui n'est pas là, puis qui finit par désigner quelque chose qu'on ne peut plus percevoir, une représentation, une histoire. Les Arabes nous ont volé le tombeau du Christ il y a 2000 ans. Donc, je suis en train de paraphraser la première croisade. Et donc, j'y crois. Moi, Français du Père Montferrand, j'y crois. Je prends les armes et je pars à pied pour tuer les méchants Arabes. Je suis délirant. et pourtant, je réponds à quelque chose qu'on m'a dit. J'ai une relation hypnotique affective avec mon chef, que ce soit le Führer ou que ce soit le chef de la scie, ou que ce soit... En France, on a eu aussi des hypnotiseurs qu'on a suivis comme ça. Je crois que ça fait partie des processus de foule au 19e siècle. Le Bon, Freud, parle des processus hypnotisants. Et on a des gens cultivés, gentils, intelligents, qui sont capables de commettre des crimes incroyables sans aucune culpabilité, parce qu'ils ont réduit pour voir le monde, ils l'ont réduit et qu'ils croient à cette représentation. C'est une croyance délirante puisqu'elle est coupée du réel. Ils y croient. Ils partent faire la croisade, ils partent tuer les Arabes qui leur ont volé le tombeau du Christ. Moi, à mon avis, le tombeau du Christ, il était vide. À mon avis, je pense que... ils sont partis récupérer un tombeau vide. Alors, on a joué avec des idées comme ça, avec Svetan, il commençait à être malade et il marchait mal, mais son esprit était vif. Son corps commençait à trembler et à marcher très très mal, mais la tranche était vive. On dit tranche ici aussi ? On dit tranche ? La tête, oui ? La tête. Il dit comment ? La capitale. Ça, c'était un asus. Ça reste entre nous, ça. Alors, donc, vous, vous avez fréquenté un lit de guerre. Voilà. Et en plus, c'est la première votre livre, vous voyez. Pour la suite de la discussion, permettez-moi, je vais...